Et oui, je voudrais exhorter aux Gabonaises et aux Gabonais qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je voudrais dire d'abord merci au Seigneur. Nous avons atteint aujourd'hui les 1000 abonnés. 1000 abonnés pour l'enseignement dans notre émission Dieu parle encore. Et je veux aussi ajouter pour dire que l'enseignement que je fais aujourd'hui n'est nullement une attaque ni encore une diffamation contre mes oncles, mes tantes, mes frères, mes petits frères qui sont dans la louche. Non, 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 j'ai assez d'amour comme ça pour, au lieu de leur tendre la perche, comme disait William Branham, si quelqu'un est déjà dans un trou, il ne faut pas l'enfoncer avec la perche. Il faut lui tendre la perche pour qu'il accepte de saisir la perche tendue pour sortir du trou, pour sortir de la fosse. Donc, je me rappelle quand j'étais allé pêcher les huîtres avec un petit, le fils d'une sœur, à Mayumba, lorsqu'on plonge les huîtres, c'est parfois 4 mètres, 5 mètres de profondeur. Donc, j'avais plongé, une fois, deux fois, trois fois, j'ai ramené les huîtres. On plonge sous l'eau et on remonte et on dépose les huîtres dans la pirogue et après, la récolte des huîtres au débarcadère, Barthéline Yambi, pour ceux qui sont de Mayumba. Donc, sauf que là, quand j'étais remonté, quand j'étais remonté du fond des eaux de Mayumba, où j'étais allé chercher des huîtres, je m'étais éloigné de la pirogue. En m'éloignant de la pirogue, j'étais en train de partir avec le courant. J'ai dû jeter les huîtres et en jetant les huîtres, alors j'ai essayé de nager, mais j'étais contre le courant. C'est ainsi qu'un petit frère, Nathanaël, va me tendre la perche. Un fils, je voudrais dire un fils, à moi, Nathanaël va me tendre la perche et sans me tendre la perche, que je vais saisir la perche. Si Dieu n'avait pas fait que j'aille avec lui, peut-être que je serais mort ce jour-là. Je voudrais dire même que c'est la cinquième fois, c'est la cinquième fois que j'ai sûrement vraiment de justesse raté la mort. Voilà, je viens enregistrer ça parce que vous allez sûrement voir l'étoile de David. Cette étoile-là, n'ayez pas peur, allez-y, allez-y, vous abonnez et regardez bien, regardez bien, écoutez bien la vidéo parce que ça va vous aider. Vous allez peut-être comprendre que le niveau dans lequel nous sommes arrivés au Gabon et le niveau du chrétien est plus élevé que la franconnerie. Donc, nous sommes là pour tendre la perche à nos frères, nous sommes là pour tendre la perche à nos petits frères. Je vous ai dit, c'est ça le drapeau d'Israël, d'accord, c'est ça. C'est le drapeau d'Israël. Si vous cliquez le drapeau d'Israël, vous trouverez ça, c'est ça le drapeau d'Israël, c'est ça le drapeau d'Israël, c'est ça le drapeau. Quand je vous disais que c'est le drapeau d'Israël, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur, écoutez attentivement ce qui est enseigné à l'intérieur et partagez au maximum, partagez au maximum. Vous seriez responsable si vos frères, si vos soeurs, vos oncles, s'ils restent dans ces choses, alors que s'ils écoutent cet enseignement, ils vont se rendre compte que les enseignements qu'on leur donne sont très bas. Ce sont des ABC. Ce sont des ABC de ce qui vient d'être dit là. Ce sont des ABC, ils sont dans les ABC. Les francs-maçons, les rosé-christiens et toutes ces sciences occultes là qui parlent de l'étoile de David. Ce sont des ABC. Ils n'ont pas la révélation. Je vous ai dit, ils ont la photocopie noire et blanc, mais ils n'ont pas l'image réelle. Et Satan essaye de les expliquer ça, mais Satan ne peut pas maîtriser l'étoile de David mieux que Jésus-Christ lui-même qui est symbolisé dans l'étoile de David. Et nous avons décodé l'étoile de David, que même certains juifs qui sont dans la Kabbal, qui sont des kabbalistes, ne peuvent pas saisir. Il y a des kabbalistes qui ne vont pas saisir ça et qui n'ont pas saisi ça parce que les kabbalistes, les juifs qui sont dans le judaïsme, ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur et le Maître. Ils attendent encore le Messie. Je prie l'éternel que quand Jésus viendra, ceux qui sont juifs, appeler à le reconnaître, le reconnaissent. Donc, regardez la vidéo. Allez-y, abonnez-vous. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés, écoutez attentivement. Ne soyez pas distraits. Écoutez attentivement et puis partagez. Jésus-Christ se dévoile dans l'étoile de David. Jésus-Christ se dévoile dans le sceau de Salomon. Aujourd'hui, à Libreville, nous sommes le 15 février 2023. Ce mystère vous a été servi. Ce mystère vous a été servi. C'est votre frère et petit frère, oncle, neveu, le moindre de tous, l'esclave Joseph, qui ne vous demande rien. Seulement écoutez et partagez. Écoutez et partagez. Et répentez-nous, répentez-vous. Retournons à l'éternel de qui nous nous sommes éloignés. Que Dieu vous bénisse richement. C'était encore un plaisir pour moi de vous interpeller et de vous dire n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même si vous voyez, parce que dans la vidéo, quand la vidéo apparaît sur YouTube, c'est le doigt de quelqu'un qui pointe à l'étoile de David en question, à cette étoile-là. Mais n'ayez pas peur. Allez-y écouter ce qui a été dit à l'intérieur. C'est le drapeau d'Israël. C'est le drapeau d'Israël. Les francs-maçons et tout ça, ils utilisent des symboles qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi je dis que je ne viens pas les condamner. On vient leur tendre la perche. Mes frères et ceux de vous qui êtes là-bas, sortez. Sortez. Aujourd'hui, c'est un professeur. Dieu lui-même qui vous a enseigné. Ça là, vous ne maîtriserez jamais ça. Parce que même les juifs, qui sont les originaires de ces symboles, ne le maîtrisent pas. Parce que ce mystère, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ et son église. C'est la pierre. Voilà, qu'il y a sur les six côtés. Ce sont les six jours de la création. Le septième jour, c'est le repos. C'est pourquoi les deux montagnes, les deux triangles fusionnent ensemble. C'est le repos. C'est le septième jour. L'éternel se reposant le septième jour. C'est ce que j'ai même oublié de dire dans cette vidéo d'une heure-là. Quand les deux montagnes fusionnent ensemble, c'est le septième jour. Voilà. Vous avez eu un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Ce sont les six jours de la création. Voilà. Cette étoile est une constellation qui existe dans l'univers. Elle n'a rien à voir avec Satan. Satan est un voleur et un menteur. Voilà. Il prend les choses de Dieu et il se fait passer pour quelqu'un qui maîtrise la science alors qu'il ne maîtrise aucune science. Il ne maîtrise rien du tout. C'est un bandit. Et je disais aussi que j'avais dit que comme Satan, à quatre reprises, il a raté de m'enlever la vie, de m'ôter la vie, dans deux noyades, dans deux accidents. Et l'autre que je vous disais là, la cinquième même là, quand j'ai failli mourir en m'écartant de la pirogue à cause des huîtres que j'étais allé plonger sous l'eau à Mayumba. Donc ça fait cinq fois. Mais c'est surtout la cinquième fois lorsque ma lèvre inférieure a été sectionnée par le disque de la meule. Parce que le but de Satan, c'était de m'enlever complètement le cou. Et j'avais dit à Satan, comme tu m'as raté, je ne vais pas te rater. Au nom de Jésus, je ne vais pas te rater. Je vais t'abattre. Et ça, je vais tenir ce défi avec l'esprit de Jésus-Christ. Je vais la battre au Gabon. Comme ça, nos parents vont arrêter un peu d'aller s'initier. Ils vont arrêter. Venez vous faire enseigner sur Jésus. Acceptez Jésus. Rénoncez à ces œuvres-là. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sortez de ces choses. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Je vous le dis sincèrement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Donc partagez vraiment la vidéo. Pas celle-là. Celle d'une heure là. Où j'enseigne sur l'étoile de David. Et le saut de Salomon. Et je vous ai dit que regardez la marine. Regardez notre armée. Ils étaient sages et intelligents. Je me suis dit mais quel est le général ou le commandant qui était assez spirituel pour aller prendre l'étoile de David. Que David se servait dans les combats contre les Philistins, les Girgasiens. C'est cette étoile que David mettait sur la bannière. La bannière c'est le drapeau qu'on agitait quand on allait en guerre. David avait des bannières et sur chacune de ces bannières il mettait cette étoile là. C'est pourquoi c'est appelé l'étoile de David. Il mettait cette étoile là. Voilà. Disons que c'était ça le bois. Et ils agitaient la bannière. Ils agitaient cette bannière là. Donc nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. Ils ne font que copier des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'ils n'ont pas idée. Et je bénis Dieu. Je disais je bénis Dieu pour notre armée. Je bénis Dieu parce que que ce soit la marine, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air. Ils sont allés prendre ce symbole. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. Et aujourd'hui cela vous a été révélé. C'est Jésus-Christ qui a même gardé notre armée. Même sans le savoir. Ils sont les points des symboles allégoriques, spirituels et profonds. Qui sont liés avec les astres dans l'univers. Qui sont liés avec les constellations et les pléiades dans l'univers. Vous pensez que qui a gardé l'armée gabonaise ? Des armées auraient pu nous faire la guerre. Mais qui a gardé l'armée ? Mais ce symbole qu'ils ont mis dans la marine. Ce symbole qu'ils ont mis dans l'armée de terre, l'armée de l'air. L'étoile de David là. Maintenant vous qui êtes des militaires, allez-y dire ça à vos chefs. Il faut prier Jésus. Parce que le symbole qu'on a là, c'est Jésus. C'est l'église Jésus et l'église 1. Allez-y écouter le cours que je viens de faire. Et vous verrez. C'est toujours votre frère Joseph. Je ne connais pas plus que quelqu'un. Sauf que ce que j'ai reçu de Dieu, je vous le dis, je vous le dis. Mon pire ennemi c'est le diable. Voilà. Donc moi je ne suis pas en guerre contre X ou Y, contre les francs maçons, les roséchristiens. C'est une fausse guerre, c'est une fausse bataille. Voilà. Moi je ne peux pas me battre avec des enfants. Ça ce sont des enfants. Mon pire ennemi c'est le diable. C'est le diable. Les sorciers, les francs maçons, les roséchristiens. Je ne suis pas dans cette diversion là. Ça c'est de la diversion. Leur maître c'est qui ? Leur chef c'est qui ? C'est Satan. Donc arrêtons de faire diversion. Attaquons le diable, on l'affronte face à face. D'accord ? Que Dieu vous bénisse richement. C'est ça mon coup de gueule contre le diable. Merci. C'est Joseph. C'est Joseph. C'est parti.